Le medical training, c'est un entraînement aux soins. Je vais faire cet exercice sur une vache. Je vais l'habituer, enfin en tout cas je vais simuler une piqûre avec un stylo. Je vais le planter dans le cuir et puis je vais sortir la pointe. Je vais réaliser cet exercice en totale liberté parce que j'ai une entière confiance en mes animaux et on a installé beaucoup de travail en liberté. La base relationnelle s'est faite en liberté et beaucoup d'exercices se font en liberté. Pour ceux qui veulent entraîner leurs animaux, attention, il y a certaines recommandations. Si des animaux ne sont pas habitués à être beaucoup manipulés en liberté, ne sont pas forcément en confiance de l'homme, je vous invite à le faire à la tâche. Mais la tâche, l'animal parfois quand il se sent maintenu, il est déjà stressé. Et du coup, venir greffer un entraînement aux soins par-dessus, c'est plus compliqué. Ça peut se faire. Le soin, il faut vraiment l'associer à du positif au maximum. Et si le soin est associé à du stress, de la contention, de la force, de l'isolement des congénères, ça peut être perçu vraiment comme du négatif. Dans l'élevage, on pratique beaucoup les soins dans ces cas-là, c'est-à-dire isolés, à la tâche, forcés. Bon, les choses, les constats sont là. Mais on peut quand même diluer ces actes avec beaucoup de positifs. Et ça, j'en parle énormément dans mes formations ou dans du coaching en ligne. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour que je vous explique comment diluer tous ces actes négatifs avec du positif. Les étapes, c'est d'abord une approche en confiance. Ensuite, grattage pour détendre l'animal. Je prends mon accessoire qui va simuler une piqûre avec lequel je vais gratter l'animal avec. D'accord ? Là, on est vraiment sur une base, sur un entraînement. D'accord ? Donc l'entraînement doit se faire toujours sur un animal non malade, en pleine forme, qui n'a pas faim, qui n'est pas agacé. Ça, ce sont des conditions d'entraînement très importantes à respecter. Donc je la gratte un peu avec mon stylo, puis je m'immobilise. Voilà. Hop, je m'immobilise. Je lui ai planté la pointe du stylo et je regratte derrière pour tout simplement récompenser l'immobilité et la coopération de l'animal. Cet exercice, il faut le faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que la pointe, quand on la fait sortir dans le cuir de l'animal, il faut appuyer très peu au début. Et petit à petit, on appuie de plus en plus. Pour que ça provoque une petite gêne pour l'animal, qu'il sente une gêne, il lui permet de découvrir cette sensation de petite piqûre. On ne va pas jusqu'à perforer le cuir. Ce qui est important, c'est de respecter ces étapes. Des piqûres au début, peu perceptibles. Et puis après, accentuer la pression dans le cou. Et si l'animal ressent une gêne, tant mieux. Ça veut dire qu'il a conscience de la piqûre, il a conscience de l'entraînement, de la scène qui se déroule. Et très important de venir regratter derrière et de renforcer l'immobilité de l'animal, puisque c'est ce qu'on recherche. On recherche que l'animal soit calme. Donc c'est ça qu'on va renforcer, ce n'est pas l'agitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada